Pour son partenaire, il s'agissait de Gavori. Il faudrait pas que ça devienne non plus... Le corner à la bonne tête ! Oh le poteau ! Il aurait été déterminant. Sans revenir peut-être pour lui, Ascrête et Luzi Danos. Il est à plus de 25 mètres, ça fait loin quand même pour marquer. On en voit des fois des buts de 25 mètres, mais bon. Elle a encore 10 minutes à jouer dans ce premier acte dominé. Plutôt surpris que réellement battu cette équipe face à... Ça dégage, sans garer, repris par son bout. L'accélération de Plumain. Plumain qui insiste, Plumain qui est repris. Du côté de Chadilly, qui demande une nouvelle fois cette balle en profondeur. C'est un espace qui avorte, qui est avorté. Allez, Camara qui arrive à Saint-Pierre dans la espace de l'apparition. Une extrémiste. Il y a une réaction à venir dans ce match avec les Parisiens. Qu'est-ce qu'il se passe là avec Mendy ? Mendy qui est passé. L'intérieur. Mendy qui est passé. Mendy qui va aller au bout. C'est bien défendu. C'est bien défendu. Superbe défense de... Cette reprise de Kodja. En Simba à droite. En Simba vers Richtin. Il récupère le centre-encore. Coré pour son premier ballon dans la surface. Saka fouille, c'est pas fini. Il y a ! C'est égalisation ! Coup d'envoi donné ici à Soclière pour les Biterrois. Allez, qu'ils vont chercher évidemment. Côté gauche. En profondeur. Sans réussite. Et on s'approche doucement, mais sûrement de la fin de cette partie puisqu'il reste encore... Il pressait assez bien les adversaires et après, ça allait vite devant. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Face au FC Chambly. On va bien sûr régler tout ceci. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes bien sûr Créteil. Aux côtés notamment d'un certain N'Golo Kanté. Qui a fait les joies de l'équipe de France. Qui fait les joies de l'équipe de France. De leur vécu notamment parce que ça fait pas mal d'années qu'ils sont ici à Créteil. Il y a aussi Guillaume Loriot. On va préférer jouer derrière. Et justement, s'appuyer peut-être sur la construction. Non, finalement, on a changé d'eau. Contrôlé à nouveau par les Viterrois. Et par notamment l'Omar Dacruz. Dacruz qui vient vers l'intérieur. Alors qu'on ne peut pas le reprocher de cette volonté d'entreprendre. Mais c'est pas suffisant. Il faut encore être juste dans le... Il y prend goût. Ah oui, il faut croire. Et on le comprend d'ailleurs. Oui. On vient s'empaler là sur le défenseur. Ballon intercepté par la défense. Ça repart avec Wendel. Wendel en possession de ce ballon. Loin devant pour Farnab. Attention à lui. Ce diable de Farnab. Alors qu'on atteint l'heure de jeu tout de même. C'est le jeune Neyou. Qui a remplacé tout à l'heure sans le garer. Je vous le rappelle. Sorti sur blessure. On l'a balancé. Et on a raison. Côté Biterrois, il faut essayer de construire. Alors que nous allons rentrer dans le temps additionnel. C'est la réaction appropriée à la situation, évidemment, quand on joue le joueur de l'héros. Allez, Dacrouz. Lomar. Lomar. Lomar encore avec Gavori. Qui va venir en soutien, finalement, Lina. On aura le dernier mot. Et donc, si vous nous rejoignez, eh bien... On aura le dernier mot. Sous-titrage FR ?